hey salut à tous matelot c'est le drake et bienvenue dans ce cinquième épisode sur banner lord qui fait suite directement au quatrième donc dans le dernier épisode on était devenu mercenaires pour les vlandiers et du coup on avait rejoint l'armée du roi et on avait capturé du coup une première ville et fait une grosse bataille contre l'armée adverse et du coup j'ai décidé de continuer de suivre l'armée et là regardez on va s'apprêter à faire une grosse bataille dès le début cet épisode voilà c'était une armée qui a siégé du coup rota et voilà 454 contre 337 allez on va attaquer on va voir qu'est ce qu'on nous laisse comme possibilité de deux commandements on laisse encore juste le choix de l'arche des archers bon on va prendre des archers les 35 archers qui restaient de l'autre bataille allez suivez moi les archers il fait jour en plus on voit bien donc on peut appuyer sur alt du coup pour voir où sont les troupes ennemies on voit qu'il y a cinq cavaliers qui sont vers là l'escarmouche derrière ah bah oui tout à l'heure cavalerie qui est là le drake escarmouche mais je peux pas euh faire des escarmouche si vous faites que charger en fait escarmouche oui mais devant le centre infanterie mais mes archers ils rattrapent pas l'infanterie à pied donc bon ils sont encore loin là il y a toute la cavalerie qui se casse attention à l'arbre donc on a l'infanterie qui continue de charger ok on va rester dans l'enfanterie déjà voir comment ils sont mis ok ils ont pris une position défensive et vous savez quoi même si c'est pas les ordres nous on va se mettre là en hauteur voilà allez faites pleuvoir les flèches ah ça touche un bouclier tiens ah ils ont plus la ligne de tir ok venez vous mettre là on va vous mettre ici face à cette direction voilà tac deux en moins hop là faut pas s'arrêter tiens tu me remercieras plus tard suivez moi les archers suivez moi parce que là les copains ils ont décidé de reculer je ne sais pas pourquoi ok allez vous mettre là bas moi je vais retarder les les types qu'est-ce que je me suis pris je me suis pris une hache de lancée je crois oh mon dieu la hache de lancée dans la tête dans l'abdomen dans l'abdomen je me suis prise c'est la cavalerie hop et du coup qui c'est qui prend le contrôle mais en même temps ils ont je ne sais pas pourquoi ils ont fait reculer tout le monde alors que moi j'étais bien placé avec avec mes archers moi j'ai clairement pas assez de stats vraiment pour être pour être vraiment efficace c'est l'heure des combats encore je ne suis même pas niveau 10 c'est pour dire ce bordel ils sont combien encore ? une soixantaine une cinquantaine nous on est encore 200 ils commencent à avoir les fuyards ils n'ont plus de morale et c'est gagné voilà ils désertent tous laissez pas s'échapper eux ouh ouh les flèches ah non on n'a pas gagné encore je pensais avoir gagné ils ont encore une quinzaine qui c'est qui se bat encore réellement ? ouais voilà c'est bon les ennemis fuient une petite bataille pour se mettre en jambes dès le début de l'épisode c'est pas mal les prisonniers en plus oui on a on a trop de prisonniers je sais mais à force je ne sais plus comment faire de ces prisonniers ouais on va continuer de suivre l'armée en route vers Rotae ok allez on va rentrer dans la ville nous aussi on va en profiter pour recruter quelques personnes allez dans la forge on va continuer de faire monter notre niveau en forge allez après je vais m'en reposer niveau 22 en forge c'est pas mal la taverne on rançonne nos prisonniers on passe niveau 15 en escroquerie Mitara la noire généreuse et téméraire mis à part ça c'est une guerrière on va pas la prendre pour le moment allez on rejoint l'armée je peux encore envoyer l'armée parce que je me suis pas assez soigné c'est moi qui ai le choix du coup du prisonnier ah non il nous remercie de lui être venu en aide ok il y a lui là bas on pourrait se le faire allez on va continuer d'envoyer l'armée ah j'ai perdu 3 hommes quand même bon après on se gagne pas des relations avec lui c'est un petit peu dommage qui c'est qui est monté ah c'est moi qui est en arme d'aste augmente les points de vie de 3% nickel même si j'utilise pas beaucoup les armes d'aste à part quand je suis à cheval ce qui fait que du coup je monte à 103 points de vie c'est nickel on va vendre le bordel qu'on vient de récupérer ah combien je suis en XP de clan 97 sur 150 parce qu'une fois arrivé à 150 du coup je pourrais devenir vassal et ça ça c'est la classe parce que ça veut dire que j'aurai mon propre fief donc bah tant qu'il n'y a pas de grosse action à faire ah bah tiens on parle de grosse action il y a un champ de bataille là bas on va d'abord faire celui là oui j'ai perdu la relation avec avec quelqu'un parce qu'on attaquait une caravane mais bon oui tu me remercies beaucoup mais tu me donnes rien quoi lance orientale elle lourdit bon apparemment elle fait beaucoup plus de dégâts mais elle a moins de longueur donc à cheval c'est moins pratique donc je vais pas la prendre pas le froid des plaines ouais c'est toi qui as un cheval de somme encore tiens hop voilà ouh on est plus que deux et là ah bah non ils sont ils se sont fait avoir un deux trois ouah on a pu les trois armées étaient bon du coup je vais aller farmer un petit peu de renommée pour arriver au 150 et tant qu'il se passe rien d'important bah je vais faire une ellipse allez à tout de suite et on se retrouve pour un nouveau siège donc on est en guerre maintenant contre l'empire de l'ouest notre cher roi a décidé de siéger cette ville donc on le suit ah tiens ils ont une armée aussi mais ouais ça on a une tour de siège un bélier allez commencer l'assaut il y a personne qui la pousse la tour de siège est-ce que je peux la pousser moi-même ce serait surréaliste mais je peux pousser la tour de siège je peux participer à l'effort ah 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 ça va passer le coup à me faire sniper ça elle est pas comme l'autre la tour de siège là c'est une rampe c'est pas une échelle l'autre c'est trop arrangé d'échelles là c'est facile c'est une rampe un peu plus conventionnelle on perd pas mal de troupes là comme comme toujours autant de s'en rapprocher là lui il est bien au milieu yes 27 ah loupé yes on l'a eu un peu plus haut 39 loupé 40 allez la dernière flèche et c'est bon pour lui 45 ah bah si il s'est planqué oh il y en a un ouh 74 headshot oh là là un peu plus ah bah j'ai plus de flèche ça part vite les 20 flèches ça part très très vite on a le bélier un temps en place la tour aussi et les échelles vont être montées ah oui il faut casser la porte intérieure c'est vrai et du coup personne s'en occupe de la porte ils vont tous ouais l'assaut des murs ouais mais vous avez cassé qu'une partie de la porte donc c'est un peu dommage quoi ah aussi je suis passé à l'épée à deux mains je l'ai trouvé une bonne donc j'ai une épée à deux mains maintenant elle sera plus efficace vu que je n'ai pas de bouclier dans tous les cas on va faire la queue poussez vous moi aussi je vais y aller on a pris possession des murs donc là on va peut-être s'amuser un peu plus il y a un arbetrier en bas oh là dès que j'arrive ils sont tous morts regardez le gros paquet de qui sont là on va hop ah l'épée à deux mains ça fait des dégâts de monstres paf aïe 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 je saute ah bien ils m'ont pas vu paf allez on retourne en haut de la tour yes gagne à niveau hop putain je l'ai one shot avec cette épée ah ouf ah je me suis fait avoir ouais ils utilisent la catapulte regardez un qui vise un qui recharge ouh je crois que ça a touché en plus ah là mais on a pas réussi à prendre le contrôle de la tour encore on a pas réussi ouh c'est pris une flèche lui ouh ça doit faire mal on a perdu la moitié de leur troupe mais ils ont perdu la moitié de leur troupe aussi ah ouais ce tarabétrier il est puissant quand même il est vachement fort c'est lui qui m'a eu il vient de tuer quelqu'un d'autre corps à corps allez les gars yes lui ouh il s'est pris une lance dans la tête allez ah on peut toujours pas rentrer dans les bâtiments c'est pénible ça cette caméra est vraiment pénible qu'est-ce qu'il fait lui mais qu'est-ce qu'il fait et regardez regardez-le ce filou en même temps mais ah non c'est tout ils ont buggé il y a ce gros pack de soldats normalement il est censé bloquer l'accès à la porte mais là il a pas ils sont restés en formation carré ah c'est bon là ils viennent de ils viennent de briser leur formation ouais bizarre quoi cette catapulte qui est toujours à l'ennemi ça va ils ont raté c'est ici qu'on a nos échelles non c'est plus loin c'est ici qu'on a les échelles d'accord voilà ce gros pack de soldats qui arrive regardez-le le fermier le paysan avec sa petite bêche oh pack allez ça et là ils tiennent bon encore protège l'entrée de la ville on a un petit fuyard là-bas mais et cette catapulte alors et la catapulte elle est encore en place elle est encore en place cette catapulte ils n'ont plus beaucoup de munitions par contre ouf juste à côté allez là on va y arriver là c'est quoi tous ces lanciers on a sorti tous les lanciers n'importe quoi ouf paf vous me prévenez s'il se passe quelque chose le type est sur sa catapulte elle est même pas rechargée il attend le mec sourd ah bah voilà plus de catapulte là en bas c'est bon ils sont en train de se barrer allez cachez-vous qu'est-ce qu'il reste ? ils sont encore en 18 une petite poche de résistance sur le mur ah c'est pénible parce qu'on va se voir à l'intérieur mais à l'intérieur on pourra pas les voir par contre c'est dommage il y a encore un type qui est venu dans la catapulte il aime bien cette catapulte j'allais dire c'est le moment où jamais de tirer mais bon bah c'est jamais du coup les dégâts qu'il aurait pu faire s'il avait tiré au niveau du pont et c'est une victoire on gagne que 3 de renommée c'est pas c'est pas énorme quand même il va juste à la sortie du siège et bien on est parti défendre l'un de nos châteaux et on tombe contre l'un des 3 empereurs ça va partir en gros ce baston allez on part à l'attaque ok bon bah l'archer encore on me laisse pas le choix allez suivez moi les gens escarmouche devant le centre infanterie mais je ne peux pas ils sont pas assez rapides des archers j'ai trouvé un nouveau carquois qui me permet d'emporter 27 flèches au lieu des 20 habituelles que j'avais donc ça frappe potentiellement 7 morts de plus en face et ça c'est confortable ils sont où ? ils sont vachement loin il y a 8 cavaleries par là escarmouche c'est déjà ce que je fais quoi ouh ça touche tiens hop là on va se mettre là à la perpendiculaire il est tombé il tombe comme des mouches allez charger les archers parce que là regardez ça fuit ça fuit hop allez pic et pic et colégramme ouais ils sont où les ennemis oh là mais il y en a partout ils sont partout tiens j'ai eu deux nobles ça c'est cool allez là on est trop on est trop je comprends plus rien je peux plus me mettre en première personne il y a trop de monde à l'écran les ennemis fuient bien c'est le moment de pex son arme à deux mains ah bien sûr si on m'avait laissé des gens ah il y en a là il y en a là laissez le moi laissez le moi c'est de l'xp c'est de l'xp le drake attendre attendre quoi me fait engueuler maintenant et enfin on est enfin arrivé échelon 2 du clan du coup j'ai tué j'ai chassé des bandits jusqu'à obtenir les 50 de renommée qui me restait à avoir des bandits puis j'ai attaqué quelques ennemis aussi on va entrer dans le fort on va aller à la salle du seigneur hop on va aller voir notre roi qui qui se prélace il a l'air il a l'air blasé je crois même qu'il dort allez le drake ça faisait longtemps euh j'aimerais discuter de quelque chose mon seigneur je ne souhaite plus être plus qu'un mercenaire y a-t-il les moyens de m'engager comme vassal ah le texte n'y est pas mais d'accord je suis prêt bien alors répétez avec moi les mots du serment je vous rends hommage comme loyal roi des vlandians je vous rends hommage comme loyal roi des vlandians je serai votre fidèle man tant que mon souffle demeure je serai votre fidèle man tant que votre souffle demeure et eussiez-vous besoin de ma lame que je serai à vos côtés pour combattre vos ennemis et voilà et je défendrai vos droits et ceux de vos héritiers légitimes et je défendrai vos droits et ceux de vos héritiers légitimes très bien vous m'avez prêté sononnellement serment le drake puissiez toujours le tenir avec courage et dévotion je déclare qu'à partir de ce jour vous êtes mon serviteur et mon vassal juré vous avez j'ai sa geste le drake servez-vous servez-moi bien et je vous promets que vous obtiendrez la grandeur je vous remercie monseigneur j'ai de grands espoirs pour vous le drake je sais que vous vous montrez digne de la confiance que je vous ai accordé bien et voilà du coup maintenant nous sommes devenus les vassaux de d'Ertert donc si je vais dans royaume clan voilà on le voit pas encore j'ai pas encore de fief contrairement à Warband dans Warband on te donnait un fief direct on te donnait un petit village ou un château ça dépend de ta renommée et là il donne rien du coup voilà on voit que mon type a changé du coup je vais recruter au passage aussi hop voilà donc ce qui fait que maintenant j'aurai une chance de pouvoir avoir mon propre fief quand on capturera des villes ou des forteresses et ça c'est tout bonnement c'est tout bonnement énorme quoi donc dans le prochain épisode on essaiera de de conquérir une forteresse et d'en faire notre chez nous bon allez j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne allez bye les matelots et à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne